Voyons ici comment on analyse un mouvement dans l'espace à trois dimensions. Nous prenons comme exemple le vol d'une mouche dans la cuisine, cette mouche étant représentée ici par un point. Analysons le mouvement de cette mouche. Pour mieux voir, voici la trajectoire. Et pour bien voir que ce mouvement est bien dans un espace à trois dimensions, voici les axes et les unités du système de référence choisi. Nous pouvons décrire le mouvement de la mouche au moyen de ce vecteur position. Et on peut décomposer ce vecteur selon son abscisse, son ordonnée et sa cote. Ce sont automatiquement aussi abscisse, ordonnée et cote du point mouche. Pour mieux voir, je vais effacer la décomposition, la cote et l'ordonnée. Regardons l'abscisse du point mouche. Et nous voyons bien que cette abscisse varie au cours du temps. Donc c'est une fonction du temps. Exactement pareil pour l'ordonnée. L'ordonnée varie au cours du temps. Donc l'ordonnée Y, c'est bien une fonction du temps. Pareil pour la cote. La cote est également une fonction du temps. Donc ce vecteur position, appelons-le R, c'est une fonction vectorielle du temps, puisque son abscisse est une fonction du temps, son ordonnée aussi et sa cote aussi. Pour calculer le vecteur vitesse à chaque instant T, on fait ceci. On dérive l'abscisse du vecteur position, on dérive l'ordonnée du vecteur position, et on dérive la cote du vecteur position. C'est ainsi qu'on obtient la coordonnée du vecteur vitesse à chaque instant T. On peut démontrer que ce vecteur est, à chaque instant, tangent à la trajectoire. Pour calculer la grandeur de ce vecteur vitesse, c'est-à-dire pour déterminer combien de mètres par seconde la vitesse fait, on calcule simplement la norme de ce vecteur, c'est-à-dire on calcule la racine carrée de l'abscisse au carré, plus l'ordonnée au carré, plus la cote au carré. Pour déterminer l'accélération de la mouche à chaque instant T, on calcule ce vecteur-ci. C'est-à-dire, pour obtenir son abscisse, on dérive l'abscisse du vecteur vitesse, pour obtenir son ordonnée, on dérive l'ordonnée du vecteur vitesse, et pour obtenir sa cote, on dérive la cote du vecteur vitesse. Autrement dit, l'abscisse du vecteur accélération, c'est la dérivée seconde de l'abscisse du vecteur position. L'ordonnée du vecteur accélération, c'est la dérivée seconde de l'ordonnée du vecteur position, et la cote du vecteur accélération, ça c'est la dérivée seconde de la cote du vecteur position. On peut démontrer mathématiquement que ce vecteur accélération se tourne à chaque instant vers le côté concave de la trajectoire. Pour déterminer la grandeur de l'accélération, c'est-à-dire la mesure par exemple en mètres par seconde au carré, il suffit de calculer la longueur de ce vecteur, c'est-à-dire la norme de ce vecteur, et nous venons justement de voir comment on fait. On calcule la racine carrée de abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la côte au carré. C'est ainsi qu'on analyse un mouvement dans l'espace à trois dimensions et nous voyons clairement le lien entre un tel mouvement et une dérivée.